Dans cette vidéo, nous allons explorer les possibilités d'affiner le résultat de votre recherche dans BVS. Lorsque nous accédons au portail de recherche, nous devons introduire dans la boîte une expression de recherche, celle que nous avons faite dans la vidéo précédente, en utilisant certaines ressources de recherche. Nous cliquons sur la loupe. Cliquez sur « Plus de détails » afin que nous puissions repérer plus facilement les mots tapés dans cette expression de recherche et dans les champs « Titres, Résumés » et « Sujets » des documents de ce résultat. Les mots récupérés dans les champs « Titres » et « Résumés » apparaissent toujours dans la langue tapée, mais, dans le champ descripteur du sujet, ils apparaissent dans la langue de l'interface, dans ce cas en françois, même si le terme recherché a été tapé dans une autre langue. La base Lilac, de la littérature latino-américaine, présente un grand nombre de documents en portugais et en espagnol, tandis que dans la base Medline, la plupart sont en anglais. Dans cette référence, le mot « Brasile » avec un « Z » apparaît dans le titre et dans le résumé du document. Dans le résumé, on trouve le mot « Bristfeeding » et « Brasilien ». Dans cette autre référence, nous avons trouvé le mot « Bristfeeding » dans le titre et « Brasilien » uniquement dans le résumé. Dans cette référence, nous avons trouvé les mots « Allaitement naturel » et « Brésil » qui apparaissent comme des descripteurs de sujets. Maintenant, nous allons affiner ce résultat. Le raffinement peut être fait par n'importe lequel des groupes ou clusters présentés, par exemple, dans le cluster « Base de données », si je filtre par la base de données Lilac, j'obtiendrai comme résultat 1483 documents, et tous les clusters seront retraités sur la base de ce résultat. Prenons donc un exemple de filtre. Sélectionnez maintenant les documents de la base de données Lilac, « Allaitement naturel et état nutritionnel » dans le sujet principal, « Type d'études », « Dépistage », dans l'intervalle de l'année de publication, les 10 dernières années. Après la sélection, nous avons cliqué sur le bouton « Filtrer ». Le résultat montre 30 documents. Dans la zone supérieure, on peut vérifier tous les filtres sélectionnés et en supprimer certains, si nécessaire. Il faut se rappeler que dans le résultat de cette recherche, les mots tapés dans le champ de recherche ont été pris en compte, ainsi que les filtres de recherche sélectionnés. Vous pouvez également voir, dans la zone « Détail » de la recherche, l'expression complète de la recherche, il est possible d'effectuer une recherche par champ spécifique, avant même d'utiliser les filtres. À la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada